Musique Je suis le docteur Claire Fourcade, je suis médecin de soins palliatifs à Narbonne dans l'Aude depuis 25 ans et je suis aussi en ce moment présidente de la SFAP, la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs qui est la société savante qui réunit les 6000 bénévoles et 10 000 professionnels de soins palliatifs partout en France. Musique Pour moi le premier sentiment c'est une grande tristesse. Il y a d'autres qui ont éprouvé de la colère ou de la surprise, mais pour moi c'était vraiment de la tristesse. Ce qu'on voit c'est qu'avec le fait d'avoir mis dans la même loi à la fois les soins palliatifs et le texte sur la mort provoquée, d'abord comme c'est un texte sur la mort provoquée qui est clivant et qui n'est pas consensuel, il va être long à examiner alors que les soins palliatifs font consensus et qu'on aurait sans doute pu avancer plus vite. Et en tout cas la crainte qu'on a nous c'est que dans beaucoup d'endroits en France, il soit très rapidement plus facile d'avoir accès à une euthanasie ou un suicide assisté qu'à des soins palliatifs et ça, ça nous paraît absolument anormal. Toutes les instances qui se sont prononcées depuis 18 mois sur le sujet ont toutes dit à quel point il y avait une urgence à développer les soins palliatifs et à quel point il était nécessaire que l'offre de soins soit universelle et offerte à tous avant de pouvoir mettre en place des solutions de mort provoquée. Et on voit que ce n'est probablement pas ça qui va se passer dans les mois qui viennent. Musique Il y a eu l'année dernière, au moment de la réflexion autour de la Convention citoyenne, plusieurs enquêtes et donc la Cour des comptes en particulier a montré que 50% des patients qui auraient besoin de soins palliatifs n'y ont pas accès. Ça représente donc 500 personnes par jour qui meurent sans avoir eu accès aux soins dont elles auraient eu besoin. Pour ceux qui ont du mal à se le représenter, ça fait une personne toutes les 2 minutes 30 qui meurent sans avoir eu accès aux soins dont elles auraient eu besoin, c'est-à-dire sans avoir été parfois correctement soulagées ou accompagnées. Donc il y a un vrai besoin. On a des lois qui permettent d'accompagner. Ce qui nous manque actuellement, c'est surtout des moyens. Et donc sur la stratégie des Sénats à l'avenir, le président a donc indiqué qu'on allait avoir une stratégie sur 10 ans. On a assez peu d'éléments. Donc pour le moment, c'est difficile de savoir exactement. Il y a des informations contradictoires. En tout cas, si on se fie à l'interview du président, il nous annonce 1 milliard sur 10 ans, ce qui représente 100 millions d'euros par an, ce qui fait 6% d'augmentation par rapport au budget actuel. Alors qu'on sait qu'avec le vieillissement de la population, la Cour des comptes a aussi chiffré une augmentation des besoins à 14% par an. Et donc on voit que même ce rattrapage-là ne suffira pas à compenser, ne serait-ce que l'augmentation des besoins et encore moins à combler tous les besoins qui ne sont actuellement pas couverts. Les soins palliatifs, ils sont nés en France d'un constat d'une très forte asymétrie dans la relation de soins et d'un refus du pouvoir des médecins envers les patients et donc d'une volonté de rééquilibrer cette relation de soins. Et nous, ce qui nous semble, c'est que ce texte qui viendrait, qui est un texte de mort provoquée sur décision médicale, l'euthanasie et sur décision médicale, il vient complètement déséquilibrer la relation de soins, il vient rendre plus difficile l'écoute des patients, il donne aux médecins un pouvoir dont actuellement nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas être ceux qui décident qu'il doit vivre et qu'il peut mourir. Et donc nous, ce qu'on avait demandé, c'est que si cette réflexion devait avoir lieu, elle soit en dehors de la relation de soins pour qu'on puisse continuer à écouter la demande de mort. La demande de mort est légitime. Parfois, certaines personnes, à un moment, ont envie de mourir parce que c'est difficile et c'est complètement normal, ça n'appelle aucun jugement. Par contre, ça nécessite une écoute, un accompagnement et de trouver un chemin ensemble. Ce que la loi nous permet, c'est ce qu'on fait déjà au quotidien en soins palliatifs. Et ce qu'on ne voudrait pas, c'est qu'au lieu de s'interroger ensemble avec les patients sur pourquoi aujourd'hui cette demande vient, on en vienne à se demander quand ou comment on va faire venir la mort. Et c'est pour ça que pour nous, c'était important de dissocier les deux. Et là encore, on n'a pas été entendus. Et c'est pour ça que pour moi, il y a cette grande tristesse et puis aussi cette inquiétude de l'impact que ça va avoir à la fois sur la relation des soignants avec les soignés et puis aussi sur les personnes les plus fragiles et les plus vulnérables. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada